Salut à tous, il est 6h28 du matin, très matinale aujourd'hui Olive, très très matinale. Bon, ce qu'on pourra appeler la réforme sécurité sociale, et vous allez être choqués à travers les mesures qui sont sur la table de Bruno Le Maire, tristement et malheureusement, la réforme sécurité sociale, on en parlait depuis des semaines et puis des mois, en fait, ils font autrement, au lieu de mettre une grosse réforme en place, ils sont en train de nous passer des nouvelles directives, pour l'instant c'est sur le bureau, il n'y a rien de voter, mais on sait tous comment ça se passe aujourd'hui. Oui, très matinale aujourd'hui, je vous laisserai partager le live, c'est parce que je ne peux pas vous le faire ce soir, je serai en rendez-vous, donc impossible, et c'est important qu'on parle de ça dès ce matin, et j'espère que ça va réagir, parce que franchement, c'est ahurissant. Alors, réforme de la sécurité sociale, arrêt maladie déjà sur les jours de carence, écoutez bien ce qu'il y a sur la table de Bruno Le Maire par rapport aux jours de carence, mais écoutez bien la suite, parce que c'est vraiment la suite qui est encore pire malheureusement. Bisous à tous de ce bon matin. Très concrètement. Alors, pour l'instant, le gouvernement n'a pas donné de chiffres, puisque ça sera discuté dans quelques jours avec les partenaires sociaux, mais on pourrait se diriger vers 4, voire 5 jours de carence en cas d'arrêt maladie dans le secteur privé, avec une demande très importante de la part du patronat, qui souhaite somptuariser ces jours. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il ne serait pris en charge par personne, ni l'entreprise, ni les contrats de prévoyance, et ça c'est un gros changement. Alors c'est quand même incroyable ce qu'ils sont en train d'expliquer, ils sont en train d'expliquer qu'ils voudraient passer les jours de carence à 4 à 5 jours. Donc c'est-à-dire quand t'as une grippe ou une gastro, on sait tous, t'as un arrêt maladie d'une semaine. Et bien 5 jours, jours de carence, c'est-à-dire plus payé. Incroyable, mais vrai. C'est sur le bureau de Bruno Le Maire. Ça paraît dingue, ça paraît vraiment dingue. Mais c'est pourtant la réalité, ils sont en train de travailler là-dessus. Mais attendez, c'est pas le pire. Malheureusement, j'aurais préféré que ça soit le pire. Le pire pour moi, c'est ça. Écoutez bien ça. Une idée sur le bureau de Bruno Le Maire, ce serait la fin du remboursement à 100% de ce qu'on appelle les ALD, les affections de longue durée, comme le diabète ou le cancer par exemple. C'est un dispositif, ce remboursement qui concerne 13 millions de patients en France, c'est énorme. Et ce chiffre continue d'augmenter considérablement avec le vieillissement de la population, aussi les problèmes de la médecine, il faut bien le dire. Et puis, ces traitements sont de plus en plus coûteux. Et ce seraient les deux tiers presque des remboursements de l'assurance maladie qui seraient concernés par ces affections de longue durée. On parle de 110 milliards d'euros en 2020. Donc, c'est une enveloppe qui est énorme. En revanche, l'annonce d'une étude sur la fin du remboursement à 100% de ces affections fait l'unanimité contre elle, surtout chez les médecins. Et il y a une coïncidence en particulier qui me trouble, c'est qu'au moment même où on envisage de faire des coupes sèches sur ces maladies, on s'apprête à légiférer sur la fin de vie pour permettre le suicide assisté à l'euthanasie. Tout ceci étant, pour le coup, entièrement remboursé par la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Eh bien, Romain, que si on regarde les choses avec un peu de cynisme, les choix qu'on a en train de faire pour l'assurance maladie tendent à diminuer la contribution solidaire de la société pour la prise en charge de ces maladies qui sont très coûteuses. Tandis que dans le même temps, on va offrir sur un plateau d'argent à certains patients la possibilité d'en finir sans avoir à débourser un sou de leur poche. Vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de dire ? Ils voudraient mettre fin au remboursement à 100% que ce soit pour le diabète ou les cancers, enfin des maladies qui sont très très graves. D'ailleurs, le cancer, il suffit de regarder un petit peu ce qu'a dit le professeur Raoult il y a quelques mois. Je pense que vous vous rappelez tous par rapport au cancer. Je ne vais pas aller plus loin pour pas que la vidéo saute, mais vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ils sont en train d'expliquer que les gens ne seront plus remboursés à 100% pour le diabète ou le cancer. Alors comment ils vont faire ? On est en train d'expliquer qu'il y a que les gens qui ont des moyens aisés, qui pourront se soigner. Par contre, l'euthanasie, ça c'est gratuit, ça sera remboursé à 100% par la sécurité sociale. Vous vous rendez compte quand même du truc ? Sincèrement. Il y a combien de diabétiques en France ? Il y a combien de personnes qui ont des cancers en France ou d'autres maladies ? Bien plus grave. Mais on s'en va où là ? On s'en va où ? Sans déconner. C'est un délire total. Vous imaginez qu'en fait, tous nos acquis, j'arrête pas de le répéter, mais c'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Nos anciens se sont battus pour qu'on puisse avoir ce modèle social en France. Ils sont en train de toucher à tout. Ils ont touché à la retraite. Réforme chômage. Réforme RSA. Aujourd'hui, sécurité sociale. Travail. Mais on va où là ? On va où ? Et tristement, je trouve qu'on a encore trop peu de monde à la ramener. Sans déconner. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci de partager un maximum les choses. Aujourd'hui, c'est même plus un problème de revendication. On va arrêter de se mentir, les amis. On peut pas dire que c'est un problème de revendication aujourd'hui. C'est un problème de gouvernement. Un problème de système. Parce qu'il y a le gouvernement qui est là. Puis il y a ceux qui sont au-dessus, qui tirent aussi les ficelles. Faut pas l'oublier. Je vous ferai quelques vidéos d'ailleurs sur BlackRock et ce qui s'en suit. Parce que c'est important qu'on en parle aussi de tout ça. Merci de partager l'information. Parce que je suis pas certain qu'on entend beaucoup parler. Alors si on risque d'en entendre parler quand la loi va arriver à l'Assemblée et puis qu'elle sera malheureusement votée, comme d'habitude. A travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que pour les gens qui me racontent qu'il y a encore une opposition aujourd'hui en France, ça me fait doucement rien. Très honnêtement. C'est quand même incroyable et effroyable ce qui est en train de se passer. Je sais pas si tout le monde prend conscience de ce qu'ils sont en train de faire. C'est vraiment... Ils sont en roue libre. Ils sont en roue libre totale. Mais totale. J'espère qu'on va réagir au bout d'un moment. J'arrête pas d'en parler en ce moment et je me dis... Que la solution elle est peut-être là. Ils nous attendent dans la rue. Pour se faire massacrer, se prendre des amendes ou des peines de prison ou tout ce qui va avec. Est-ce qu'un jour... Je vous pose cette question et je vous demanderai de répondre dans les commentaires. Et je regarderai après puisqu'on est pas beaucoup. C'est normal il est 6h30 du matin. Mais je vous laisse partager à Max le live. Est-ce qu'un jour on sera capable de tous se dire... On reste à la maison. On va plus travailler. On va arrêter de les nourrir ces gens-là. Parce que c'est nous qui nourrissons ces gens-là. Ce sont des improductifs. Est-ce qu'on serait capable d'être assez en France pour dire... On reste à la maison. Stop. Ça finit. C'est fini. Et on reprendra le boulot quand vous allez dégager. Point final. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi j'ai fait énormément de manifestations. Et j'ai vu comment ça se passait. C'est du matraquage. Du lynchage. Des peines de prison. Des familles brisées. Des éborgnés. Des morts. Des amendes. C'est tout ce que vous voulez. Et en plus... Ils se sont armés. A travers tout le matériel qu'ils ont pu acheter. Je pense qu'ils nous attendent dans la rue. Est-ce que c'est vraiment la solution à la rue ? Est-ce que la solution, c'est pas de se dire à un moment donné, eh bien on va fermer les robinets. On va fermer les robinets. On reste tous à la baraque. Et on ne va plus bosser tant que ces gens-là ne dégagent pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça engage beaucoup de choses. Je sais que ça engage des sacrifices. La rue, on a essayé. On a vu ce que ça a donné. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On fait rien. On subit. On la ferme. Bah je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie de la fermer. J'ai pas envie de la fermer. Est-ce qu'on pourrait pas travailler sur cette nouvelle idée ? Beaucoup de personnes en parlent. De plus en plus. Et moi m'en avais déjà parlé il y a plus de deux ans. Un mec à Nice qui m'en avait parlé. Je trouvais ça fou à l'époque. Puis aujourd'hui je trouve ça super intelligent en fait. Tu bloques l'économie. S'ils dégagent pas, on redémarque pas l'économie. Et ils peuvent rien te faire. Ils peuvent rien te faire. Par contre, ça engage une certaine organisation. Je suis d'accord avec vous. J'essaie juste de trouver des solutions. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je les dirai. Sincèrement. Je les dirai. Parce qu'on a besoin d'être unis. Encore plus qu'avant. Et on sait avec qui s'unir maintenant. Les années ont passé. Et c'est comme ça. On arrivera pas à tous se réunir. C'est comme ça. Il y a une partie de la société. Ils sont encore dans les guéguerres d'égo, de machin, de bigule, de religion, de fric, de tout ce que vous voulez. Moi, je m'en branle de tout ça. J'ai envie d'avancer avec les gens qui ont envie d'avancer. Et il y en a encore un paquet dans ce pays qui ont envie d'avancer. Et qui sont pas là à dire Ah ouais, mais c'est Oliva, mais c'est Sébastien, mais c'est Jean-Christophe, c'est gna gna. Les gogoleries, je crois qu'on n'a pas besoin de gogoleries en fait ensemble. On a juste besoin d'avancer ensemble. Mais avancer correctement. Trouver des solutions. Et les mettre en place. Se structurer. Parce que c'est pas possible. On peut pas les laisser faire. Ils sont en train de tout bousiller. Ils sont en train de tout nous prendre. Mais tout à 100%. Il va falloir que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Parce que eux, ils vont pas s'arrêter. Et les seules personnes qui peuvent les arrêter, c'est nous, citoyens. Je suis désolé de vous le dire, mais si vous attendez que les politiques vous sauvent, je pense qu'on va attendre longtemps. Si vous attendez que les représentants syndicaux vous sauvent, je vous parle pas des syndiqués, vous savez ma politique là-dessus. On va attendre longtemps. Vous savez, les partenaires sociaux, ils sont consultés à travers tout ce qui se passe aujourd'hui. Et bon, je parle. C'est du blabla. C'est de l'opposition à deux balles pour moi. C'est de l'opposition à deux balles. En attendant, tous nos droits sont en train de s'envoler. Tout est en train de partir en fumée. Il y avait urgence, il y a quelques mois, quelques années, mais alors au jour d'aujourd'hui, au moment où on se parle, ils sont en train de tout nous enlever. Et on est spectateur. Sincèrement. Alors, est-ce qu'on doit pas réfléchir à une nouvelle forme de lutte qui serait bénéfique pour tout le monde, où on aurait vraiment un aboutissant au bout ? Je vous pose cette question. Je vous pose juste cette question. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous embrasse. Je vous posez.